Pour une fois, ces chasseurs ne courent pas après le gibier, mais sont à la recherche de vieilles cartouches tirées par d'autres équipes. Leur geste à valeur d'exemple, dans un site exceptionnel et classé, celui de la vallée de l'Ostrigogne. Le mot d'ordre de la Fédération des chasseurs du Haut de Corse est simple, il faut ramasser ces douilles. Avant, on n'avait pas conscience de ce que c'était, les dégâts qu'on occasionnait. Mais maintenant, depuis quelques années, on le sait, pourquoi continuer dans la bêtise. Cette petite révolution devrait également concerner les stands de tir. Pour trois ans d'entraînement, chaque personne utilise en moyenne 200 cartouches. Alors ici aussi, la prise en compte de l'environnement fait son chemin dans les esprits. Quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas à ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut y penser avec tout ce qui se passe. Mais bon, quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas à tout ça. Le gardien de ce temple du tir emmène tous les mois des milliers de cartouches à la déchetterie de Saint-Florent. Auparavant, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. On les brûlait dans des trous, justement, oui, ou même dans des parties délimitées par des parpaings. Et puis, on les brûlait au fur et à mesure. Aujourd'hui, tous les utilisateurs d'armes à feu peuvent déposer leurs douilles dans des magasins spécialisés. Elles seront recyclées par une entreprise située dans l'Aveyron. Les chasseurs espèrent que leur initiative sera relayée par les responsables de la filière déchets. La charge n'est pas excessive pour l'instant. Donc, tant qu'on peut assumer, on assume. Mais encore une fois, je le redis, ce qu'on souhaite, c'est que les intercos dans toute la Corse prennent ça à leur propre compte. Avec l'aide, bien sûr, de la CDC et de l'Office de l'environnement. A l'Ostrigogne, les chasseurs ont ramené plusieurs kilos de cartouches. Il faudra encore du temps avant que d'autres comme eux changent leur fusil d'épaule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !